Musique Alors bonjour, Jean-Louis Vidal pour Odenmotor et puis on est là pour vous présenter cette nouvelle 308 majestueuse et qu'est-ce qu'on pouvait trouver de mieux que majestueux que de vous présenter Alexandre en compagnie de son aigle à la volerie des aigles Alors la volerie des aigles c'est un peu en dessous du château du Haut-Königsbourg et il se consacre à la présentation, la démonstration depuis le mois de mars d'ailleurs jusqu'au début novembre d'un certain nombre de rapaces Alors Alexandre, quelques mots en vitesse, qu'est-ce que vous faites ici exactement ? Bonjour, on est à la volerie des aigles de Kinsheim en dessous du Haut-Königsbourg en centre Alsace et ici nous faisons des spectacles de rapaces Que de rapaces, présentation de Milan, d'aigles, de bautours, de faucons Voir de rapaces nocturnes, chouette et hibou Eh bien écoutez, on ne va pas faire trop long parce qu'on est quand même beaucoup plus là pour parler de la voiture que pour parler de la volerie des aigles En tout cas ça a été très sympa de nous recevoir ici Et puis bonjour monsieur l'aigle qui me regarde très fixement Demoiselle Demoiselle, j'espère qu'elle ne me considérera pas comme son casse-croûte Alexandre, merci beaucoup et puis on vous souhaite encore beaucoup de succès Et puis si vous avez envie vraiment de voir des animaux que vous ne voyez pas tous les jours Des rapaces en l'occurrence, il y a un peu de tout J'ai vu, il y a des Milan, il y a des vautours, il y a des aigles qui sont là Et qui sont apparemment très intégrés par cette voiture qui leur correspond assez bien finalement Voilà Jean-Louis Vidal pour cette introduction Et puis on va voir la suite de cette voiture Peugeot 308, il y a mieux qu'une Golf Le segment C ou M1 en Suisse représente un tiers des ventes en Europe Et plus de 40% sont des berlines C'est la classe où VV domine et où la concurrence souvent baisse les bras Peugeot réagit et propose une nouvelle vision, la 308 L'ambition est-elle démesurée ? Que n'a ni ? Peugeot a doté sa 308 d'arguments qui vont probablement convaincre beaucoup de nouveaux clients La ligne Réussie, les portes à faux avant ont diminué Et rendent la silhouette plus compacte, plus élégante aussi La face avant rejoint le berceau des 208 et 3008 La ligne dynamique est renforcée par un capot nervuré et des lignes de fuite sur les panneaux latéraux L'arrière invite à la réflexion car il présente certaines similitudes avec des marques fortement présentes sur le marché L'intérieur Première surprise, disparition des boutons et manettes Tout est géré par une tablette tactile, article très tendance Un processeur un peu plus rapide l'aurait mieux fait Mais enfin, et après un peu d'adaptation pour les plus anciens Le confort d'utilisation l'emporte Tout, vous saurez tout grâce au système e-cockpit Pour le reste, l'ambiance est cosy, feutrée Les sièges à l'avant sont confortables et un peu étroits à l'arrière Le coffre lui, avec 470 litres et 1300 litres sièges baissés Est une référence dans le secteur Pour finir le portrait, nous rappellerons ce nouveau petit volant Oni par certains, inventé par d'autres Mais permettant une vision complète et sûre sur les compteurs Directement dans l'angle de vision Frappant également est l'amélioration globale du niveau Ami Golf, accroche-toi car la concurrence est là Et elle le fait aussi bien, sinon mieux Technique Motorisation En Suisse, 5 motorisations 3 essence de 82 à 155 chevaux Et 2 diesel de 92 à 115 chevaux L'accent est mis sur les consommations et les rejets de CO2 Où les 308 atteignent des valeurs plus qu'intéressantes 4 finitions, accès, active, allure et féline Détermineront le prix qui débute à 20 900 francs Pour s'élever jusqu'à 34 800 Conduite Les motorisations testées ont permis de découvrir une Peugeot 308 plutôt sage Mais disposant d'une reloutable tenue de route et de freins efficaces La direction est précise et les sensations très bien transmises au petit volant On en serait presque impatient de pouvoir tester des versions beaucoup plus puissantes Style 308R Si les valeurs sont bonnes, cela tient également au fait du changement de proportion de la nouvelle 308 Plus courte, plus compacte avec 4 mètres 25 La 308 perd 140 kg et 4 cm en hauteur par rapport au modèle précédent Sécurité Une multitude d'aides sont là afin de garantir votre sécurité Oubliant les classiques ABS, ESP et autres pour mentionner plutôt le régulateur de vitesse actif Distance avec le véhicule précédent Freinage automatique d'urgence en 3 niveaux Avec interaction directe et brève sur les freins en cas de besoin Caméras de recul Alerte anticollision et surveillance d'angle mort Notre avis Découverte plutôt flatteuse d'un concurrent sérieux de la VV Golf Beaucoup d'arguments peuvent plaider en sa faveur La qualité du comportement routier L'évolution qualitative de la voiture intérieure et extérieure Des motorisations intéressantes Des indices énergétiques et consommation favorables Et surtout un rapport qualité prix supérieur à beaucoup d'autres produits similaires Si le portrait général est plutôt positif, tout n'est pas parfait Ainsi les motorisations testées nous ont paru un peu sages Mais cela est aussi quelque chose qui peut changer rapidement Un processeur un peu plus rapide devrait également permettre à un tablette d'être plus réactif Comme d'hab, chez Roden Motors, on vous a intéressé Le mieux c'est encore d'aller chez un concessionnaire Et de tester par vous-même cette sympa et innovatrice Peugeot 308 Jean-Louis Vidal pour Roden Motors en septembre 2013